... J'ai acheté une pizza pour ce soir et nous sommes trois dîners. Donc il va falloir que je partage ma pizza en trois. Est-ce que tu sais, toi, comment on appelle chacune des trois parts de ma pizza ? La part de chacun représente un tiers de la pizza. Cela s'écrit et on le lit un tiers. Donc maintenant tu sais que quand on partage une unité en trois, on obtient des tiers. Il y a trois tiers dans une unité. Trois tiers, c'est trois divisé par trois. C'est égal à un. Ça fait donc une pizza entière. Quand on partage une unité en deux, on obtient des demi. Chaque part est égale à un demi. Il y a deux demi dans une unité. Deux demi, c'est deux divisé par deux. C'est égal à un. Quand on partage une unité en quatre, on obtient des quarts. Chaque part correspond à un quart. Il y a quatre quarts dans une unité. Quatre quarts, c'est quatre divisé par quatre. C'est égal à un. Si j'avais dix invités ce soir, je couperais ma pizza en dix. Chacun prendrait une part et donc chacun mangerait un dixième de pizza. Un tiers, un demi, un quart, un dixième sont des fractions. Dans un dixième, un est le numérateur. Il précise le nombre de parts représentées dans l'unité. Il nous indique le nombre de dixièmes. Dix est le dénominateur. Il indique le nombre total de parts dans l'unité. Il nous permet de dénommer la fraction, c'est-à-dire de lui donner un nom. Autrement dit, un dixième, cela veut dire j'ai partagé en dix et j'ai pris une part. Souviens-toi, une fraction est une part d'une unité. L'unité peut être partagée en demi, en tiers, en quart, en cinquième, en dixième, etc. Bon, toute cette histoire m'a donné très très faim. Alors, en fait, je crois que je vais commander une deuxième pizza, comme ça on en aura plus. Alors, ah oui, une regina. Una regina. Una regina. Una regina. Ah non, en fait, plutôt une calzone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada